bonjour à tous aujourd'hui j'ai l'esprit comme mes cheveux en bataille donc je me suis posé une question c'est à dire que si les trois quarts de la population n'aime pas notre bonjour robert n'aime pas notre président il ya quand même une partie qui est encore avec lui et ça me bonjour à tous et ça me perturbe un peu je voudrais savoir pourquoi ces gens sont de son côté bon hormis les grosses fortunes bien sûr ben alors je me suis mis de l'autre côté j'ai l'espace d'un moment je me suis dit tiens on va aller voir comment ça se passe du côté des quatre des un quatrième qui aime toujours notre président enfin président dictateur on va dire eh ben j'ai trouvé pourquoi est-ce qu'il augmente les taxes de l'essence c'est pour pas que vous alliez travailler et pourquoi est ce qu'il faut pas aller travailler pour rester chez vous pour dépendre de la sécu pour dépendre du rsa pour dépendre de des allocations pour dépendre de toutes ces choses qui au final sont des aides provisoires mais qui sont quand même là pour vous aider parce que je connais des gens comme ça que je crois dans la rue et avec qui je parle et qui me disent ben écoute moi je suis contente de pas aller travailler parce qu'au final je gagne plus à la maison qu'en allant travailler ben voilà ben voilà donc il ya des personnes qui se disent moi je reste à la maison tranquille je dépense pas la voiture parce que au final ça revient cher quand même de d'aller travailler tous les jours ne serait ce que pour l'entretien de la voiture c'est fini je dépense pas d'essence c'est fini et j'arrive à vivre tranquillement sans me creuser la tête comment sera le lendemain puisque je sais que l'argent va tomber alors pourquoi aller travailler mais il est très bien ce président pourquoi vous vous plaignez de ce président il est très bien il vous donne l'argent sans que vous alliez travailler c'est quand même génial avoué c'est quand même génial après il ya les vaccins ouais il ya les vaccins les 11 vaccins pour les bébés mais d'un autre côté si vous n'êtes pas d'accord avec ça vous mettez pas votre enfant à l'école et si vous mettez pas votre enfant à l'école et ben vous lui faites les cours vous même voilà et si là vous ne savez pas où ne pouvez pas lui faire les cours vous même bas vous appelez de l'aide éventuellement une assistante sociale qui va vous trouver une aide maternelle qui va vous aider à élever vos enfants et qui en plus va vous va participer à l'aide de l'éducation de vos enfants pourquoi aller travailler ça y est moi j'ai compris pourquoi il y en a qui qui tiennent à ce président j'ai compris il y en a les autres c'était dans d'autres pays c'est tu bosses ou t'as pas de salaire ici c'est battac à pas bosser toute façon tu auras toujours quelque chose comme on est une france la france a toujours été un peuple d'assister et ben voilà on y est on sait maintenant pourquoi il y en a qui tiennent à un autre à un autre petit homme comme il y en a qui l'appellent voilà n'allons pas travailler restons à la maison et puis vivons de ce que peut nous rapporter notre jardin en plus ça sera bio pourquoi pas 1 vous avez un type un petit lopin terre vous avez une terrasse et ben vous faites cultiver vos légumes dessus ça sera encore mieux ça sera bio qu'est ce que qu'est ce que ça dérange qui en fin de compte 1 puisque à première vue les 80% qui sont pas d'accord avec le président ça suffit pas maintenant moi j'ai compris pourquoi il ya un quart de la population qui est content qu'ils soient au pouvoir voilà vous pouvez être à la maison regarder la télé toute la journée comment aller vous promener aller au ciné et tout et comme vous n'avez pas beaucoup d'argent et ben les places de cinéma sont gratuites enfin gratuites à prix réduit donc c'est que du bonus alors où est le problème oui maël l'argent n'est qu'énergie c'est vrai l'argent n'est qu'énergie bah oui quand tu en as en même temps parce que quand tu en as pas n'a pas pas d'énergie non plus de ce côté là donc voilà alors que reprochons nous exactement il veut qu'on reste chez nous il veut qu'on reste à la maison tranquillement à nous tourner les pouces pendant que lui fait notre bien au quotidien en nous empêchant d'aller travailler vous n'avez pas encore compris vous n'avez pas encore compris c'est fait on a tout là on a toutes les aides possibles imaginables quand on n'a pas de travail il suffit de travailler six mois et au bout de six mois ou de faire semblant de travailler ou d'aller enfin bref au bout de six fiches de paye vous avez le droit à tout pourquoi changer pourquoi allez vous casser la tête avec un patron qui vous prend la tête toute la journée pourquoi vous lever de mauvaise humeur parce que vous allez encore faire un travail qui ne vous plaît pas 1 et alors que vous pouvez rester tranquillement chez vous en étant payé vous comprenez maintenant est ce que vous comprenez tout simplement voilà donc comme on est tout comme on est un pays d'assister que dès qu'il ya un problème on vient on aider nous on est pire que des gamins parce que des gamins moi je vois mon fils de sept ans il veut déjà tout faire tout seul 1 mais nous les adultes on est pire que on a besoin d'être aidé on a besoin d'être soutenu on a besoin on est des pauvres petites choses qui comprennent rien à la vie et qui avons besoin d'avoir quelqu'un qui nous fasse comprendre comment elle est la vie et ben on l'a trouvé cette personne soyez content soyez content en plus là avec l'onu il si on l'arrête pas il va les signer et puis en fin de compte on aura des étrangers qui vont travailler pour nous alors quoi demander de plus on continuera à recevoir l'argent et les autres vont travailler pour nous c'est quoi le souci tout va bien voilà moi je vais me casser la tête à me dire mais je comprends pas les gens ils sont pas contents mais il n'y a pas beaucoup de réactions enfin pas beaucoup de réactions je veux dire sur les réseaux sociaux ils sont tous là à vous envoyer des à vous envoyer des chaînes à vous envoyer des machins des trucs que j'ai posté moi d'ailleurs aussi et au final quand vous leur faites comprendre certaines choses c'est pas vrai voilà alors moi je voudrais comprendre pourquoi est ce que la vérité dérange j'ai compris la vérité dérange parce que si on commence nous les gens qui ont leur petit confort les gens qui ont tout à la maison les gens qui ont qui qui sont bien installés 1 si vous commencez à leur dire ah ouais mais attend dans le nouveau monde va peut-être falloir mettre la main à la pâte va peut-être falloir bonjour bonjour à tous ceux qui viennent va peut-être falloir mettre la main à la pâte va peut-être falloir travailler un petit peu la terre va peut-être falloir eux et au mon canapé il est bien j'ai pas besoin d'aller travailler la terre ouais mais mais match de foot j'en fais quoi vous rigolez ou quoi moi j'ai pas les travailler la terre mais ça va pas bien 1 moi j'ai des gens pour travailler la terre pour moi j'ai pas besoin c'est ça pour ça est ce qu'on comprend est ce qu'on comprend mieux 1 parce que en fait si on regarde bien c'est un petit peu ce qui arrive les gens ils ont leur ils ont leur bien-être ils ont leur confort cette année cette année ils vont dépenser encore plus que l'année dernière pour noël on se demande bien qui parce que moi je pourrais pas perso moi je pourrais pas un bonjour martine moi je pourrais pas dépenser plus d'ailleurs je peux même dépenser moins parce qu'avec ce qui nous est tombé dessus il ya pas longtemps là j'ai peut-être bien dépenser moins donc mais voilà mais moi j'ai le droit à rien de tout ça pourquoi parce que j'ai un homme qui travaille qui s'est jamais arrêté de travailler même quand il était malade et que bas aujourd'hui aujourd'hui bas c'est un petit peu la catastrophe donc c'est pas dit qu'on aura droit à quelque chose donc nous on fait partie des 80% forcément mais voilà le coeur de la population je voulais quand même savoir pourquoi j'ai trouvé voilà et si vous cherchez bien si vous regardez bien autour de vous vous verrez il ya des gens qui vivent très bien 1 ils ont leur maison ils ont leur petit confort ils ont tout ce qu'il faut et personne ne travaille personne ne travaille ils vont faire quelques petits trucs à droite et à gauche les jours où ça va pas trop les fins de mois un peu difficiles en bas il ya toujours un peu de blague hein on dira rien pas le dire ça reste entre nous et puis ben on s'en sort c'est bonjour la débrouille et alors pour l'instant ça dérange personne donc je comprends que il ya un quart des personnes qui acceptent le gouvernement tel qu'il est parce qu'il les encadre il leur dit mais n'en faites pas si allez pas travailler vous vous rendez compte vous allez vous rendre malade 1 hop puis si vous êtes malade de toute façon vous inquiétez pas on a de très bons laboratoires qui vont vous trouver très vite une solution à votre maladie bon peut-être qu'ils vous en causeront une autre à côté encore plus grave mais vous serez soigné de celle là en tout cas voilà vous inquiétez pas en plus vous avez pas besoin de payer forcément à pour tomber malade c'est peut-être pas utile de payer en plus voilà et qu'est ce qui qu'est ce qui cloche manche c'est l'histoire est correcte en fait le le c'est c'est une idée qui me semble qui me semble correctement c'est ça me dérange pas plus que ça vous avez les jeunes enfin c'est pas que ça me dérange pas plus excusez moi c'est pas ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que je comprends ce genre de mentalité je je ne la je ne suis pas du tout d'accord mais je la comprends les jeunes ils sortent de l'école ou lycée ils ont plus rien envie de foutre ils ont pas un bagage en main ils ont quitté l'école à 24 25 ans et ben alors ils ont droit au rsa c'est quoi le problème vous restez un jeune il est chez son péché ses parents à rien faire en touchant 500 euros par mois qu'est ce que vous voulez qu'il aille bosser franchement se lever à 6 heures du matin un se peler les miches aller dépenser de l'argent dans l'essence dans les tickets de bus ou dans n'importe quoi pour aller gagner un smig vous trouvez que c'est normal moi je comprends un bonjour dominique bonjour anthony moi je comprends qu'ils veulent pas les que ça leur convienne très bien voilà parce que de toute façon si vous regardez bien au final les gens qui ont travaillé et qui ont travaillé après la guerre les gens qui ont travaillé dur toute leur vie ils finissent comment ils finissent dans des ehpad ou c'est à mouroir ils finissent dans la rue où ils ont pas de toit sont au froid il meurt de froid il meurt de faim parce que très peu de gens leur tendent la main et et vous voulez que vous voulez aller travailler pour au final gagner ça autant rester chez vous c'est ce qui vous dit le président restez chez vous nous on s'occupe de tout nous on s'occupe de vous mettre en terre on s'occupe de vous donner toutes les maladies possibles imaginables on s'occupe de vous faire payer de ne pas faire se payer la sécu pas de médecins rien du tout mais vous avez tout ce qu'il faut voilà contrairement à ceux qui travaillent qui eux n'ont rien logique logique donc ce cette vidéo est effectivement faut l'apprendre au second degré bien sûr j'avais juste envie de faire une une petite blague parce que quand on est trop sérieux à première vue ça fait peur et les gens ne comprennent pas très bien ce que vous voulez dire donc je voulais faire une petite blague et vous montrer l'autre côté de la chose bon il y en a qui connaissent y en a qui connaissent pas l'autre côté de la chose voilà alors si vous prenez toute la vidéo et que vous la mettez dans l'autre sens peut-être peut-être que certains pourront ouvrir les yeux et comprendre ce qui se passe aujourd'hui si le sérieux ne fait pas réagir peut-être que l'humour le fera allons savoir voilà donc comme vous voyez moi ça va j'ai du soleil même si le moral est un petit peu est un petit peu en latence et que ce temps ne me donne pas forcément du courage parce qu'il me fait qu'il m'envoie des coups de douleur dû à la fibro donc forcément et moi ben je fais partie de ceux qui même étant fibromyalgique ne perçoivent pas grand chose parce que forcément je suis censé aller bosser moi j'ai la forme je courage j'ai une noire et or faut que j'aille bosser j'ai mal partout mais faut que j'aille bosser c'est normal c'est normal je je souffre pas assez je souffre pas assez pour ne pas aller bosser donc j'ai une petite pension mais alors quand je vous dis petit c'est en dessous de 500 euros quand même donc moins qu'un rsa et les rsa bien il y en a qui sont en pleine forme un moi je le suis pas donc je gagne je gagne moins qu'un rsa en en étant à la maison voilà donc c'est sûr que j'ai mes avantages je profite de ma famille je profite de ma vie j'en profite pour écrire mes livres qui se vendent ou pas d'ailleurs peu importe c'est mon plaisir c'est mon c'est mon bonheur c'est tout ce qu'on veut mais je ne suis pas riche je suis pas vous prenez l'échelle vous avez ceux du milieu vous avez ceux d'en bas et vous avez ceux d'en haut moi je me trouverais plutôt du côté du bas voyez donc voilà je j'essaye de me battre moi de mon côté pour avoir quelque chose de mieux mais ceux qui l'ont déjà pourquoi ils se battraient pourquoi ils se battraient ceux qui l'ont déjà ils ont déjà ils ont déjà tout ce qu'ils veulent ils ont pas besoin de votre préfère ça rien voilà alors je vais vous souhaitez une très bonne après midi avec ce beau soleil regardez moi ça comme il est beau ce soleil voilà et je vais vous souhaiter une très bonne après midi ceux qui ont la chance d'avoir du soleil profiter du soleil les autres bas je vous souhaite plein de soleil dans votre coeur et puis ben je vous dis à très vite avec une coiffure un peu moins un peu moins comment dirais-je sauvage et peut-être l'esprit plus calme voilà je vous dis bon après midi je vous embrasse de tout mon coeur à bientôt bye